Alors nous commençons maintenant un nouveau chapitre sur les manipulations fondamentales dans SketchUp. On a vu dans les chapitres précédents tous ces outils-là, maintenant nous allons nous concentrer sur ces trois outils principaux. L'outil déplacé, l'outil de pivot et l'outil d'échelle. On va commencer par l'outil déplacé. Il est juste ici en forme de flèche. On va cliquer sur. A quoi est-ce qu'il sert cet outil ? Alors, il permet de déplacer soit des formes, soit des objets dans l'espace. Comment ça marche ? Admettons que je construise une ligne. Je construis une ligne, je viens cliquer sur l'outil déplacé, je peux la sélectionner et la faire glisser. Ça marche aussi avec l'outil arc. Je peux venir la déplacer. Ça marche aussi avec une surface plane, comme celle-ci. Vous allez voir qu'en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Sur une surface, vous pouvez sélectionner par exemple, notamment l'arrête. La déplacer comme vous le souhaitez. La forme va changer en fonction de la direction que vous le donnez. Ça marche aussi pour ça. Et ça marche aussi lorsque vous cliquez sur la surface de votre rectangle, vous pouvez déplacer tout votre rectangle. En revanche, vous allez voir que c'est un poil différent lorsque vous construisez un parallèle pipette. Je construis mon parallèle pipette, je vous ai montré ça dans le chapitre précédent. Je viens sur l'outil déplacé. Je vois qu'automatiquement, il me sélectionne la surface. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur la surface ? Je vois que je peux la faire déplacer. Ça peut marcher soit pour la déformer, mais ça marche aussi pour faire une extrusion. Ça marche aussi. Simplement, l'objet va être recalculé en fonction de la position et de ses jointures. Maintenant, vous souhaitez peut-être déplacer tout l'objet. Malheureusement, ça ne marche pas. Vous voyez, je peux double-cliquer, il n'y a rien qui se passe, hormis déplacer simplement cette surface. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. Il va falloir grouper un objet. Comment est-ce qu'on groupe un objet et à quoi ça sert ? Lorsque vous groupez un objet, au lieu d'avoir la sélection de tous les composants de votre objet, vous allez pouvoir faire une seule forme uniquée. Lorsque vous cliquerez dessus, juste une seule fois, vous aurez tout l'objet qui va apparaître. Donc, je vais vous montrer. Il suffit simplement de sélectionner l'ensemble de votre objet, d'aller dans Édition et d'aller créer un groupe Pomme-G. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque je clique maintenant une seule fois sur l'objet, je me retrouve avec tout l'objet sélectionné. Si je veux en revanche venir travailler cet objet de l'intérieur, il va falloir que je double-clic dessus. Il va m'ouvrir l'objet et à ce moment-là, je peux travailler l'objet dans sa globalité. En revenant en arrière, en cliquant à l'extérieur, j'ai cet objet qui est sélectionné très simplement. Donc, si j'utilise l'outil déplacer, maintenant que je souhaite déplacer l'ensemble de mon objet, je peux le faire très facilement. Je peux vraiment tout sélectionner. Ça marche de la même façon aussi. Si par exemple je construis un pylône, je vous remontre. Je viens sélectionner l'ensemble de mon objet, soit en glissant sur toute sa surface, soit en cliquant trois fois dessus. Faire Pomme-G, construire mon objet et maintenant je peux le déplacer en conséquence. Concernant le raccourci clavier, pour l'outil déplacer, c'est très simple. Le raccourci, c'est M. Je vous invite à le changer si ça ne vous convient pas. Pour moi, je trouve ça plutôt pratique d'utiliser cette commande-là, ou du moins je m'y suis habitué. Voilà pour l'outil déplacer. Je vous ai montré les bases. Maintenant, nous allons bientôt passer à l'outil de pivot.